Je suis Sophie Bell, je suis le deuxième conseiller à l'ambassade de France à Dakar, à la fois conseiller politique et conseiller presse. Là on pénètre dans mon bureau, sur la droite il y a forcément l'armoire forte où tous les documents confidentiels sont stockés. Juste dans mon dos, le grand tableau où j'affiche les informations qui sont importantes, avec une carte de Dakar qui était très utile au début pour se repérer dans la capitale sénégalaise. Et on finit quand même, je zoome sur l'océan, histoire de faire râler les collègues. On a quand même une vue absolument magnifique, dont je ne me lasse pas au bout de deux ans. J'ai retrouvé un ami qui avait fait Sciences Po avec moi quelques années auparavant, qui était entré au Quai d'Orsay. En discutant avec lui, je me suis dit qu'en fait oui, il fallait que je tente ma chance et que c'était vraiment un métier qui était fait pour moi et qui correspondait à ce que je voulais vraiment faire. J'ai pas vraiment de moment préféré dans la journée. Chaque matin quand j'arrive à l'Ambassade, je peux construire vraiment les différentes étapes de ma journée en fonction des thématiques que je vais vouloir creuser. Par exemple, je vais très bien pouvoir aller à l'université si je le souhaite, rencontrer des collègues de l'Union Européenne pour aborder tel ou tel sujet. Le surlendemain, rencontrer la presse sénégalaise locale. Bien sûr parfois il y a certaines réunions incontournables et des démarches que Paris nous demande d'effectuer. Mais à côté de ces moments incontournables, on jouit d'une grande liberté dans la construction de son agenda et ça j'avoue que j'apprécie énormément. J'ai un objet auquel je tiens particulièrement, que je n'actionne pas tous les jours. C'est cette petite boîte à musique. Quand on l'actionne en fait, on a l'Aude à la joie de Beethoven. J'y tiens beaucoup parce que ce sont mes anciens collègues, en particulier un ancien collègue de la direction de l'Union Européenne qui me l'a offerte lorsque j'ai quitté mes fonctions et que je suis partie à Dakar. Et à chaque fois que je la vois, je pense à eux. Je suis toujours en contact avec la plupart d'entre eux d'ailleurs et voilà, je pense qu'ils se reconnaîtront.